... Dans tous les pays européens, on tient le même discours. Ce qu'on explique aux gens, c'est que les États et les populations ont trop dépensé d'argent, il y a eu trop de dépenses publiques, les dettes ont explosé, et maintenant, il faut rembourser, et donc il faut se serrer la ceinture. Or, ce que montrent les analyses, les audits de citoyens de la dette publique, qui sont faits un peu partout en Europe, c'est que ça n'est pas vrai. La cause principale de la dette publique, ce n'est pas l'augmentation des dépenses, c'est la réduction des recettes publiques, la réduction des impôts qui a été consentie pour les plus riches, avec l'idée fausse que ça allait leur permettre d'investir davantage et de créer des emplois. Et puis, une autre cause majeure de la dette publique, c'est la récession provoquée par la crise financière, par la spéculation financière. Ensuite, aujourd'hui, les gens nous disent, il faut payer la dette publique, parce que si on dit qu'on va arrêter de la payer, les taux d'intérêt vont augmenter, les capitalistes vont s'affoler, ils ne vont plus vouloir prêter aux États, et on sera obligé de faire encore plus d'austérité pour réduire les déficits. Et là encore, c'est un argument mensonger, puisqu'en effet, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très bas, mais ils sont très bas, justement, parce que les gouvernements pratiquent partout des politiques d'austérité qui répondent aux exigences des investisseurs, aux exigences des grands capitalistes financiers, et qui amènent les pays à une augmentation du chômage, de la misère. Et donc, il faut remettre en cause ces politiques, il faut accepter une confrontation avec les intérêts financiers, qui peut se traduire dans un premier temps par une augmentation des taux d'intérêt. Peut-être les investisseurs capitalistes voudront exiger des taux d'intérêt plus importants sur la dette des pays européens, mais ce sera justement alors qu'on pourra poser la restructuration, l'annulation d'une partie de la dette, parce que ça apparaîtra clairement comme insoutenable et contraire aux intérêts des populations. Pour alléger le fardeau de la dette publique, est-ce qu'il vaut mieux annuler une partie de cette dette, ou bien la rembourser grâce à un prélèvement exceptionnel sur les grandes fortunes ? Et la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est qu'il faut faire les deux. En fait, il faut à la fois annuler une partie de la dette, ce qu'on pourrait appeler la dette illégitime, en réalité c'est surtout la partie de la dette qui est détenue par des gros fonds d'investissement, des fonds spéculatifs et des fortunes privées très importantes. Cette partie de la dette qui est détenue par ces intérêts de grands investisseurs, de grands capitalistes, on peut l'annuler tout simplement parce que ces gens n'ont pas besoin de cet argent. Une autre partie de la dette publique, sans doute plus importante, est détenue par des épargnants, des petits et moyens épargnants, ou par des fonds de pension qui doivent verser ensuite des retraites à des salariés américains, néerlandais ou britanniques. Et là, on ne peut pas simplement les exproprier comme on pourrait le faire avec des gros investisseurs, des gros capitalistes, il faut rembourser. Et pour rembourser cette partie de la dette publique, nous préconisons une taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes. Et on a fait des calculs. Il y a eu des chiffres qui ont été cités. Pour la France, dans le cas français, en taxant de 20% les grandes fortunes, c'est-à-dire les fortunes du 1% le plus riche, le 1% de la population le plus riche, on pourrait dégager de quoi rembourser la totalité de la dette publique française. Et donc faire des économies considérables, évidemment, sur les remboursements d'intérêts et pouvoir dégager de l'argent pour financer des investissements publics, pour par exemple la transition écologique, les économies d'énergie. Et donc là, on a vraiment une mesure extrêmement importante. outre l'annulation d'une partie de la dette, cette taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes permettrait de soulager considérablement les budgets publics, de relancer une création d'emplois et aussi de redistribuer les richesses de façon importante. Et donc c'est vraiment une mesure très forte à mettre en avant par nos organisations. Abonnez-vous !